Prendre son pied sur scène et voir les gens danser comme des oufs dans la salle, ça n'a pas de prix. Bonjour, je m'appelle Étienne Sauvé, alias The Bongo Hop. Je suis originaire de Bordeaux, j'ai atterri à Lyon en 1995, après un master de projet culturel, je suis parti bosser à Paris dans le spectacle vivant, et puis ensuite je suis devenu journaliste. J'ai bossé pour le magazine SoFoot notamment. Rien à voir donc. J'ai réalisé un documentaire sur le chanteur de salsa Hector Lavo qui m'a amené en Colombie où je me suis installé. Dans ce pays j'ai pu cultiver ma curiosité musicale en explorant les musiques électroniques colombiennes, les musiques traditionnelles du pacifique colombien, et aussi en développant un gros penchant pour les musiques ouest africaines. Un premier tournant a été ma rencontre fortuite avec le producteur anglais Will Holland, a.k.a. Quantique. Puis j'ai commencé à travailler comme correspondant du magazine World Sound et à organiser des soirées comme les Repubblica Kalikuta, souvent avec Quantique, et même des concerts. Puis un jour en studio, Quantique m'a dit « Je do your music man ». D'ailleurs je me demande s'il a pas dit ça pour que j'arrête de faire des commentaires sur sa musique. En 2010 je suis revenu en France avec l'idée de me reconvertir dans l'urbanisme, et c'est encore le hasard qui m'a amené à Lyon. Là j'ai retrouvé une ville plus ouverte, moins monochrome, plus vivante à mon goût. Des lieux comme le Sonic, le Grand Zero, le Kraspek. J'ai aussi rencontré le producteur Patchworks à qui j'ai fait écouter 2-3 morceaux. On a travaillé, travaillé, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un certain nombre de morceaux dont je ne savais pas quoi faire. J'étais devenu urbaniste, et la musique c'était surtout un hobby. Mais Patchworks m'a dit un jour « Ces morceaux il va falloir que tu les sortes ». C'est comme ça qu'est né le projet Do Bongo Hop, avec cet album Satin Garona Part 1 qui est sorti chez Underdog Records. Ce disque, pour moi, c'est un carnet de voyage musical à travers la musique afro-colombienne, caribéenne, aussi l'Afrobeat. Une manière de fixer mon passage en Colombie, d'en garder une trace. On y retrouve des amis de ma période Kalenya, comme Nidia Gongora, MyXL, et puis aussi Patchworks. Mais ce n'était pas fini. Kili Disque dit tourner. Là encore, j'avais rien prévu. J'ai donc commencé à travailler le live avec le clavier Paul Charnet, le batteur Rémi Capriallan, Greg Boudras aussi, le percussionniste Jaime Salazar, Mario Vargas, et puis aussi le saxophoniste Olivier Granger. Parallèlement à Nidia Gongora, j'ai fait appel à une chanteuse colombienne, basée à Paris, qui s'appelle Paola Barreto. Dans cette étape, trois lieux ont beaucoup compté. La maison mère pour nos répétitions, la salle bizarre en résidence, et le périscope. La prochaine étape pour Bongo Hop, ça sera la deuxième partie de l'album Satin Garona. Ça s'appellera donc Satin Garona partout. Mais d'abord, il y a une tournée qui commence à s'étoffer avec une quarantaine de dates cette année. Ça va être beaucoup de plaisir et de sensations. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...